Si tu es fils de Dieu, tu seras parfait comme ton Père Céleste est parfait. La boucle est bouclée. Toute la semaine, nous avons réappris à devenir frères, à dire notre Père, nous ouvrir à l'esprit qui nous fait passer de l'esclavage à la liberté. Liberté que nous voulons au service des autres, libérée des rancunes qui nous sclérosent, libre enfin de nous donner au lieu de vouloir toujours prendre. Il reste un dernier test, le plus fou, mais aussi finalement peut-être le plus facile, aimer ses ennemis. La chose paraît odieuse, voire scandaleuse, et il n'est pas dit pourtant de tolérer le mal. Dans la prière du Notre Père, Jésus nous a appris à désirer au contraire d'en être délivré. Si donc les actes mauvais doivent être au maximum combattus et au minimum supportés, l'homme qui les commet doit être traité comme un homme, pas comme un chien. Les droits de l'homme ont dans ce commandement d'aimer ses ennemis leur source. Car chaque homme, quoi qu'il ait fait, est digne d'être respecté. Il est lui aussi appelé à devenir fils de Dieu. Tous les interdits sacrés de notre civilisation occidentale ont là leurs sources. De l'interdit de la peine de mort, à l'euthanasie, au respect de la vie du plus petit, au plus faible d'entre eux. Le droit de la guerre, comme nos lois parlementaires, se doivent de ne jamais l'oublier. On respecte son ennemi, car Dieu en est aussi le Père. Politesse, affabilité, respect, écoute, patience, mais aussi correction fraternelle sont autant d'attitudes que nous devons avoir envers nos ennemis. Sinon, nous risquons de devenir leur miroir et ils feront de nous, à notre insu, des fils du mauvais. Car la colère en nous vient ensabler la source de l'amour. Un fils de Dieu se maîtrise et se remet en question. Il cherche en lui-même à comprendre pourquoi ce proche lui est devenu si insupportable. On n'a pas d'ennemi par hasard. Quoi qu'il en soit, affronter le mal consistera toujours à respecter son adversaire. Et pourquoi pas, peut-être, à lui donner sa chance.